Bon allez, je crois que c'est bon là, on a assez répété, on va pouvoir tourner. Impact environnementaux du numérique, take one. Ah ouais, mais là, il se fait tard, on ne peut pas remettre ça demain. Pourquoi ? J'ai jusqu'à ce soir pour terminer le défi, imaginer le monde de demain, sur Minecraft. Le monde de demain ? Ouais, je fais une ville ultra futuriste, avec des objets connectés de partout. Il y a même une cabine de douche dans laquelle tu peux prendre ton café, et qui te téléporte direct où tu veux. Adieu le GPS ! Mais qu'est-ce que t'as contre le GPS ? Rien, au contraire, j'adore. Sans lui, je me perds au bout de ma rue. Mais ça t'inquiète pas, t'es complètement accro et ça t'inquiète pas. Et voilà, encore les grands mots. Mais non, mais c'est pas des grands mots, on est dépendant et ça va pas en s'arrangeant. Plus on dématérialise, plus on est dépendant. Si on n'a plus de carte vitale, ça veut dire qu'on va être obligé de se soigner avec un smartphone ? Et encore, ça c'est si t'as du réseau. Ouais, mais t'inquiète, il y a la 5G qui arrive, ça sera mieux. Mais ça veut dire quoi ? Mieux pour une technologie ? Parce que tu connais la différence avec celle d'avant, toi ? À part qu'il faudra que tu changes de téléphone. Il y a un petit problème que tu sembles oublier. Dans 50 ans, si on n'a plus accès aux métaux pour fabriquer un ordinateur, on fera quoi si tout est numérique ? Plus d'accès aux soins ? A l'école ? Aux services publics ? Non, non, mais c'est vraiment maintenant qu'il faut y penser. Pas quand on sera en pénurie. Il y en a même qui disent que réduire le numérique ne suffira pas. Qu'il faudrait carrément en sortir. Et l'ordinateur quantique, tu connais ? On devrait peut-être accélérer l'innovation au contraire, pour trouver une nouvelle solution. Mais accélérer, je veux bien. Mais si c'est pour finir dans le mur plus vite, je ne vois pas l'intérêt. On nous dit qu'il faut consommer responsable. Moi, je veux bien garder mon vieux téléphone plus longtemps. Mais si je n'arrive pas à le réparer ou s'il arrive à obsolescence, on fait quoi ? Ce n'est pas qu'à moi de sauver le monde avec mon antiquité. Je préfère qu'on lutte contre l'obsolescence programmée, qu'on incite les industriels à fabriquer plus propre, plus durable, pas qu'on me pousse à avoir un smartphone pour payer mon parking ou le médecin. Hein ? Eh oh, la hotline, on fait quoi là pour sortir de l'impasse ? Elle dit quoi, la science ? Bah, Guillaume, c'est compliqué. Car les questions que vous vous posez ne sont plus seulement scientifiques. Elles deviennent aussi politiques, éthiques, économiques. La science n'a pas réponse à tout. Elle a besoin de données, de moyens pour les traiter et de temps pour les analyser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la recherche. C'est de la science en construction. Les chercheurs sont comme vous. Ils se posent des questions et tentent de tirer le meilleur parti des informations à leur disposition quand ils ne doivent pas prendre le temps de les récolter et de les constituer eux-mêmes. Lorsque d'un côté, on a des connaissances scientifiques ou techniques qui se construisent et se stabilisent, et de l'autre, des questions légitimes de citoyens ou de politiques, mais qui mêlent considérations éthiques et morales, ça peut provoquer ce qu'on appelle une controverse sociotechnique. Pardon ? Une controverse sociotechnique ? Un dialogue de sourds, quoi. Comme on a vu pour la 5G. Eh oui, la difficulté pour tout le monde dans ce cas, c'est d'admettre qu'il y a de l'incertitude. Et si les scientifiques sont habitués à cela, leur but, c'est pas de prouver qu'ils ont raison, mais de réduire l'incertitude au maximum, c'est plus compliqué pour les citoyens et les décideurs qui attendent des réponses. La science, c'est comme la cuisine. Il faut le temps que ça mijote. Voyez ça comme un gros chaudron dans lequel les idées se mélangent. Le chercheur est comme un cuisinier. Il fait avec les ingrédients qu'on lui donne. Son travail dépend donc des volontés politiques, des budgets, des réglementations. Il faut lui laisser un peu de temps. Oui, mais enfin, là, il y a urgence. Oui, c'est vrai. Mais construire une connaissance ne signifie pas qu'on ne sait rien. On peut évaluer grâce aux indicateurs. On peut tenter de projeter des résultats avec la modélisation, par exemple. On peut quantifier l'incertitude à travers des outils statistiques comme les barres d'erreur ou les intervalles de confiance. Donc, en gros, on est plus ou moins sûr qu'on est mal. Hum, c'est rassurant. Mais du coup, j'en fais quoi de mon smartphone ? C'est bien ou c'est mal, le numérique ? Eh bien, vous voyez, Guillaume, ça, c'est une question morale. Ce qui est sûr, c'est que nous avons à notre disposition un outil puissant, la technologie. Est-il possible de mettre le numérique au service de l'humanité ? En protégeant les individus, en préservant la nature, en poursuivant le développement de nos sociétés et notre émancipation face au travail et à la maladie, le numérique, comme toute technologie, est une partie du problème, mais aussi de la solution. L'idée n'est pas de faire une liste et de pointer dedans ce qui serait bon ou mauvais, car les facteurs et les acteurs sont multiples. Chacun d'entre nous a une responsabilité du point de vue de ces usages. Mais ces usages sont aussi conditionnés par notre société, par l'industrie et le modèle économique duquel nous dépendons, par les décisions politiques et, au final, par la réalité et les limites du monde dans lequel nous vivons. La science nous offre des outils et une méthode pour construire notre avis, mais elle n'est ni parfaite ni infaillible. Et pour ce qui est bon ou juste, c'est aussi à nous de le déterminer, en tant qu'individu et citoyen. Mais attends, attends, si c'est nous qui l'avons la solution, c'est pas seulement un MOOC qu'il faut faire. Il faut qu'on discute ensemble de ce que l'on veut. Il faut se faire entendre. Il faut faire un débat, une loi. Ouais, c'est ça. Pendant que t'appelles Amazon et l'Elysée, moi je commence à ranger. Non, non, tu es désespérant. Et oui, ça veut pas dire que c'est à vous de tout porter. Il s'agit d'une démarche collective qui doit inclure tous les acteurs, vous les utilisateurs et les citoyens, mais aussi les scientifiques, les philosophes, les industriels et les politiques. Le monde de demain dépendra de notre capacité à coordonner les points de vue de ces différents partis et de l'ordre de priorité que nous donnerons à leurs intérêts. La difficulté est peut-être que notre dépendance à court terme nous empêche de prendre aujourd'hui les bonnes décisions vis-à-vis de ce qui nous mettra en danger demain. Ouh, hop, 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 l'outline, là. Est-ce que c'est moi ou est-ce que vous ne viendriez pas de formuler une opinion ? Moi ? Je... non. Ben si, 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 le passage à la fin, là, sur ce qu'on doit mettre en priorité. J'ai dit peut-être, Guillaume. Euh, c'est une hypothèse. En science, on émet des hypothèses pour... Pour changer le monde, comme pour ma cabine douche de téléportation. Hypothèse. C'est bon. Allez, les impacts du numérique... D'ailleurs, c'est très intéressant ce concept, Théo. Vous le trouvez ? Ah oui. Ah. Mais la téléportation, c'est pas pour tout de suite, hein. Hum, ouais, je sais. On peut regarder ça ensemble, si vous voulez. Ah, ben oui, c'est pas trop chiant. Les impacts environnementaux du numérique, TechOne. Kop. Pass. Sous-titrage ST' 501. Comme ça. Sous-titrage ST' 501